et bonjour à toutes et à tous c'est secret one comme d'habitude et nous sommes pas toujours dans cette enfin sur la route des trente années de la semaine mais plutôt les 29 et nous allons pratiquement enfin oui enfin même dans cette vidéo de vidéo là nous allons passer de la holkermenia era à la new new generation era en qui est personnifié par de nouveaux talons un petit peu plus rapide un petit peu plus high flyer comme le montre sean michaels ou brettart c'était vraiment un changement de génération qui n'avait bon qu'il y avait qui avait avec le départ du kogan etc tous les ultimate warriors tous les randy savage tous les va toutes les légendes du moment avait redonné de l'air frais mais aussi bah malgré la baisse d'audience avait réussi à faire remonter mais ça n'a ça n'a pas autant décollé que pendant l'attitude ara qui a servi aussi à en terminer avec la wcw et je vérifie quand même oui je suis en légende c'est parfait donc nous sommes arrivés à rest en mania nine évidemment ici même à las vegas nevada et c'était le match pour le championnat de la wwe entre eux bas celui que on présente plus yokozuna face à brett de hitman hart qui qui je le rappelle brettart avait été présent en voici mais depuis la salle mania 2 peut-être pas à tous les rastle mania mais rastle mania 2 au moins en tout cas voilà et ben on est parti pour ce match écoutez donc là voilà paru en 92 justement yokozuna était arrivé avait fait un peu à la omaga si vous vous rappelez qu'il repose en paix d'ailleurs était arrivé directement propulsé au sommet royal rumble du coup il avait eu on va lire avant il avait eu l'occasion qu'on voit de politique face à brettart parce qu'il avait justement gagné le royal rumble finalement et du coup yokozuna bon voilà il avait attaqué brettart il allait l'affronter brettart justement à rastle mania 9 et ben écoutez on va voir comment s'est passé ce match c'est parti alors ce rastle mania 9 a vu aussi une des victoires pas controversé mais comment dire bizarre de l'undertaker un l'undertaker qui avait affronté du giant gonzalez et qui s'était fait endormir donc disqualification endormir par un mouchoir et du chloroforme probablement et du coup il était revenu se venger mais bon c'est une des victoires la seule victoire d'ailleurs par disqualification et accompagné de monsieur fuji yokozuna qui est en fait un finalement en vrai réel et réellement il n'est pas japonais à il est il est des îles samoa mais bon mais bon mais bon ça ça n'en ça ne retire rien rien à son talent et surtout il était d'une ex d'une extrême rapidité par rapport à son poids il fait combien il faisait combien 200 kg mais il se déplaçait très vite si vous avez l'occasion de voir des matchs allez-y d'ailleurs pour info comme j'ai déjà dit j'ai beau j'ai pratiquement tout de sur la wwe en terme de vidéo depuis enfin juste avant depuis allez on va dire le royal rumble 96 donc c'est pour vous dire et yokozuna était encore là à cette époque là ou si je pourrais vous si je peux si je peux vous montrer des matchs un jour avec une meilleure connexion pourquoi pas du coup vous verrez à quel point il est bon et voilà celui de qui nous vient de calgary à battle canada by the human heart qui était le champion de la wwf à l'époque et oui je voulais dire rapport aux vidéos que je montrais merde j'ai perdu ma manette ah oui allez là si je sens manette ça va être dur je voulais dire oui je envisage dès lorsque j'aurai une meilleure connexion pour l'instant c'est c'est pas c'est pas envisagé parce que je peux pas en avoir une meilleure où je suis de faire une petite chaîne de streaming pas forcément seulement gaming mais pour les fans de catch américain de remettre tous les programmes qui sont que j'ai justement dessus donc j'ai tout comme je l'ai dit depuis royal rumble 96 plus des certains dvd etc donc ça pourrait être intéressant pour vous ceux qui n'ont pas connu et même ceux qui ont connu en tout cas voilà c'était le petit aparté qu'il ya un petit peu à voir mais quand même voilà on voit bretard avec la ceinture avec cette couleur un petit peu un petit peu trop clair à l'époque mais bon il avait déjà adopté le rose bret de hitman arts une superstar très très technique et très très respecté malgré personnellement je pense que je pense ça de lui j'apprécie vachement l'athlète mais je déteste complètement sa mentalité un clairement peu importe ce qu'il avait ce qu'il a fait ou l'a pas fait c'est par rapport à ses faits c'est juste sa mentalité je sais pas c'est j'aime pas trop sa manière de penser ni quoi que ce soit et du coup mais je j'apprécie et je respecte largement lutteur tout comme comme certains pensent de john sina c'est pas mon cas je pense pas mon cas jeu là justement au contraire je préfère largement la mentalité de john sina plutôt qu'à son talent en ring un clairement là il ya voilà c'est un peu les opposés bretard est talentueux mais une mauvaise mentalité john sina est bonne mentalité mais peu talentueux par rapport à ce qu'il faudrait je dis pas qu'il n'a pas de talent alors allez on va partir pour ce match on est assez dit alors oui mais je veux un puis pour faire un super kick oui non mais je le sais vous inquiétez pas je le sais donc oui exécuter un super kick sur l'adversaire sonné exécuter un air riche whip avec blessure moyenne ok d'accord super kick oh oui voilà c'est fait un air riche whip avec les blessures moyennes donc c'est parfait tu as encore un super kick esquive oh aïe j'ai contré j'ai mal contré donc c'est parti pour ce match un des seuls rosselmania qui s'est passé vraiment enfin non non je raconte des bêtises non j'ai rien dit en fait un des rosselmania on va dire ça comme ça qui s'est passé en toiture ouverte en fait enfin les autres aussi vu que c'est des c'est vraiment ouvert comme du fait qu'il n'y a rien aux extrémités en fait finalement et deux jours aussi deux jours sur tout ça aussi comme rosselmania 24 je crois qui s'est passé de qui a commencé de jour et qui a fini de nuit il doit y en avoir quelques d'autres quelques-uns d'autres mais celui-là voilà ça il en fait partie aussi et il s'attaque à mon bras le bret là il va falloir que je m'y remette voilà ça fait un petit moment que j'ai pas rejoué le tout qu'est tantine allez 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 court 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 à la boum ça fait du bien au dos n'est ce pas n'est ce pas c'est her fuji qui est toujours à l'affût eux qui était qui est rentrée d'ailleurs dans le hall of fame il n'y a pas longtemps enfin il n'y a pas longtemps je dis il n'y a pas longtemps c'est peut-être il y a six sept ans pour moi c'est il n'y a pas longtemps allez l'enfourchement scoop slam boum je rappelle je suis en légende à léger c'est bien sûr je suis en légende donc c'est normal si ça contre beaucoup esquive ou genou je t'envoie dans le coin à pleine puissance boum oh ça fait mal et là le super kick non esquivé coup de coude au belly to belly suplex allez la porter sur yokozuna je crois que le seul qu'il ait fait s'il l'a fait je suis pas sûr c'est vader et encore voilà c'est contré tu envoies dans le coin mon cher brett oh il a contré en plus il a contré mais non ça t'a pas contré c'est tout ce que tu as boum descendre de la cuisse de la part de yokozuna et je peux vous dire qu'elle faisait mal à l'époque esquive coup d'épaule boum alors yokozuna qui qui personne ne fait c'est pas personne mais brettart était favori largement même si yokozuna avait gagné le rumble brettart était le favori mais 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 finalement c'est yokozuna qui s'en était sorti encore une fois qui avait réussi à choquer tout le monde en gagnant le titre et d'ailleurs c'est je ne sais plus bah si ça devait être le main event vu que c'était pour le titre en tout cas en tout cas c'était un des seuls russlemania où le méchant gagne à la fin le titre et là ce petit Irish whip dans le coin et brettart qui va qui en enchaîne des droites sur la face de yokozuna on était à 5 attention coup de la guillotine non c'est ça non il n'arrive pas à le décrocher il s'est attroché à la protection il va l'arracher blam voilà normalement il ya des morceaux qui volent mais c'est pas grave mais un petit spine buster pas très puissant mais c'est comme ça et là ouais voilà c'est ce que zirillo leur dit le coin non protégé est un danger attention la tête on s'est contré boum la tête de yokozuna yokozuna était pratiquement cao là et de sharp shooter sharp shooter y'a que comme ça qu'on peut le porter deux positions sur le ventre et regarde il faut de la force pour élever les jambes les guibolles et voilà monsieur fuji t'es la t'es la renard du soleil le vent boum la fumée je ne sais pas c'est quoi exactement ça va être du talc je sais pas la poudre j'en sais rien en tout cas ça avait permis à yokozuna de s'en sortir et gagné par tomber d'accord on va j'aurais pu faire tomber maintenant super kick tombé un deux et trois voilà et voilà comment ça s'est passé je ne sais plus si à l'époque yokozuna avait fait son finisher en tout cas en tout cas voilà et voilà le kogan qui arrivait et qui disait mais bordel mais comment ça se fait t'as perdu etc il a perdu entre en fin là il a perdu à cause d'une de tricherie et du coup ça ne s'est pas terminé ainsi ah il était encore touché aux yeux elle a eu le kogan je vais me taire voilà et organe qui avait rejoint accepté challenge c'est pour ça que en fait du coup je me suis trompé tout à l'heure je n'appuie pas tout de suite en fait c'était pas le seul main event où que c'est un méchant qui a gagné parce que finalement ça ne s'est pas terminé comme ça je me rappelais plus d'ailleurs exécuté un leg drop et bataille yokozuna part tomber des droites des droites et encore des droites dans la face attention le leg drop leg drop de Hogan boum et c'est terminé Hogan le nouveau champion 1 et 2 et 3 comment ne pas décrédibiliser le champion le champion méchant et crédibiliser par la même occasion une cogan et ben voilà une cogan ne veut peut-être être blessé pour faire seulement une fin de match on sait rien ou alors c'est peut-être parce que les ratings n'était pas très élevé du coup ils ont préféré mettre en tant que champion une cogan en tout cas voilà une cogan qui était redevenu champion par un challenge complètement venu de nulle part mais ça ça compte quand même vous n'avez qu'à pas vous n'avez qu'à pas lancer le challenge voilà pour voir sur le mania neuf on est déjà à neuf ressort le mania c'est ça et ça équivaut à neuf ans imaginez-vous quand même on était en 92 ou 93 je sais plus non je dirais 92 non je dirais 93 d'ailleurs en tout cas une cogan qui qui avait réussi à redevenir champion encore une fois à russle mania à croire que un qui qu'il est mis qui fait qu'il est toujours sur le devant et c'est pour ça qu'on le compare un petit peu à john cena puisqu'il justin est un petit peu le cogan de maintenant puisqu'il est tout le temps en main event et gagne finalement toujours à la fin en redevenant champion encore et encore ce qui ce qui lasse beaucoup de gens dont moi d'ailleurs j'aimerais bien que ça change même si je ne critique en rien le talent de john cena mais bon du coup c'était je crois le dernier russle mania de la hokomania comme ils le disent c'était le passage à la nouvelle génération clairement et là voilà on arrive à la nouvelle génération avec un match à regarder je vous il faut vraiment que vous le regardez aussi russle mania 10 raiser roman face à sean michaels dans un ton le tout premier ladder match pour le lait de titres intercontinentaux et ben on va voir ça le résumé tout de suite le landscape of wwe once ruled by modern day titans powerful warriors L'Ultimate Warrior ! Allant competitors and immortal icons All fortifying their legacy through acts of valor and feats of strength. But as time passed, a new generation of heroes emerged. Flamboyant show stealers Excellent executors Best there never will be and gaudy bad guys All on the rise in WWE. But the Hitman Hart just deemed the championship. Biggest dreams can still come true. With the fall and departure of Hulkamania from WWE, this wave of brash, unapologetic and charismatic superstars displayed an explosive in-ring style unlike any generation before it. And launch the careers of future WWE Hall of Famers. and excellence of execution. And let's face it, with a new generation. so, 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 Infliger des blessures moyennes à Shawn Michaels Objectif caché Attaquer Shawn Michaels avec l'échelle Objectif caché Comme ça, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Exactement, chico. Comme il le disait, un raisonnable. Et du coup, c'était Oh oui, nous étions à New York, New York probablement dans une des arènes les plus les plus chauffées par le public et Shawn Michaels qui était accompagné de son de son pote Big Daddy Cool Diesel Kevin Nash Et oui, Shawn Michaels toujours arrogant clairement avec ses tenues extravagantes ses lunettes bizarres là avec les caches et du coup, on allait assister au tout premier ladder match qui allait laisser la place à beaucoup, beaucoup, beaucoup de magnifiques suivants de magnifiques ladder matchs venant que je pense à des ladder matchs genre Chris Jericho, Rob Van Damme les TLC matchs enfin c'est pas des ladder matchs mais ça utilise des échelles entre les Dudley Boys les Hardy Boys Edge et Christian tout ça, tout ça et du coup ce sont ces matchs là qui posent des bases pour réécrire l'histoire plus tard même si l'histoire maintenant qu'on est arrivé en PG ben finalement n'arrivera pas à un plus haut niveau que celle là était avant parce que on est limité par les par les accords PG en termes de violence et un match avec des objets sans violence ben c'est un match c'est un match c'est un match comment dire fade vous savez c'est un bon match mais il y a toujours un comme un mauvais goût en fait comme si il manquait un truc et finalement ce qui manque c'est une certaine violence même si c'est pas forcément vraiment violent hein c'est du catch américain c'est scénarisé les coups sont peut-être portés réellement mais les personnes sont entraînées pour ça même si certaines bavures peuvent arriver mais finalement comme ça choquerait probablement certains enfants ben voilà c'est interdit et ça fait gagner plus d'argent de faire tout public donc voilà terminé les les bains de sang terminés les coups de chaise dans la tête terminés les hell c'est un match énorme c'est terminé en tout cas voilà le bad guy qui allait affronter Shawn Michaels c'est un très très bon match et on va le faire on va le faire tout de suite et je contrôlerai d'ailleurs the bad guy parce qu'il l'avait gagné comme vous le savez bon on va être parti pour ce match entre Shawn Michaels et Razer Ramon alors c'est parti infligez d'émission moyenne gna 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 ok j'ai compris tiens va par là yiiiia bulldog je t'envoie par là tac voilà passe par dessus je suis énervé attention ça va chier boum hop voilà c'est vrai il fallait que je fasse ça en plus heureusement parce que je savais même plus que je le fasse tac hop je continue moi quand tu veux Shawn Michaels là c'est quand il jette son cuir dans ça voilà il m'a contré on va dans les cordes et non et non et non 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 tu as cru quoi tu as cru quoi moi je t'enchaîne je t'enchaîne esquive aïe 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 non c'est bon hop là voilà la puissance Razor Abon n'avait pas forcément un physique Qui avait l'air puissant Forcément extrêmement musclé quand même Un petit peu mais bon voilà Mais il avait le physique morphologiquement Impressionnant Il était vraiment assez large et assez grand Et aussi il avait forcément un certain talent Ce qui faisait de lui Un champion intercontinental Assez Assez impressionnant Hop j'esquive Biddy to biddy suplex Boum Tiens je t'étrangle Pour ta peine Avec Diesel avec ses lunettes On sera toujours marré Bon t'as déjà mangé une échelle Boum Oh non il m'a contré Il m'a contré c'est inadmissible J'ai eu du mal à parler What D'accord S'il la décroche je hurle Non c'est pas Esquive Allez j'ai fait ta prise Esquive Boum Et tac Coup de genou Encore un coup de genou On va te mettre par là Hop là Quel coup d'échelle qui va bien N'est-ce pas magnifique Youpi Ok personne Je sais pas ça m'a fait J'avais eu envie de faire ça Bon j'aurais peut-être pas dû mais Aïe 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 Ok d'accord il me ramène dans le ring Il faut que je le remène au dégât moyen Bon Ça va venir Voilà Allez viens Alors Jerry Loller qui dit Oh no not again Comme si j'avais frappé avec l'échelle Alors que j'ai juste pris l'échelle Boum Tac Ok c'est parfait Ça ça va être assez Hop sur l'échelle Sur l'échelle Allez sur l'échelle Yeah Ok bon Il y avait que la nuque Mais c'est pas grave Allez le petit finish De Razor Ramon Une sorte de cross powerbomb Allez ton 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 Non il va pas vouloir Boum Voilà Voilà on est en blessure moyenne Allez hausse te lever Ouais comme il faisait Oh le drop kick Le drop kick Dans le dos Hop 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 Esquive Attention sur l'échelle Attention Oh l'échelle qui est entre les deux cordes Ça on voit pas souvent dans ce jeu là Ok d'accord Boum Voilà Petite séquence Razor Ramon qui prend de l'élan Et Shawn Michaels qui a devancé Qui envoie Razor Ramon A l'extérieur du ring Et Shawn Michaels qui a l'air vraiment Crevé C'est clair C'est clairement ça le mot Finalement Faut faire gaffe à Diesel quand même Bah tiens quand on parle de Diesel Attention il arrive Coup de la corde à lâche Sur Razor Ramon Qui se fait frapper de tous les côtés Et oui l'arbitre l'avait vu Et regardez Diesel qui demande Tu l'as vu ? Est-ce que tu l'as vraiment vu ? Etc Mais finalement L'arbitre Il comprend que Diesel l'a fait En aidant Shawn Michaels Donc Il va virer Big Daddy Cool Diesel Kevin Nash Diesel exclu du Madison Square Garden De New York De WrestleMania 10 Allez Tu dégages Terminé T'as pas ton ticket Tu dégages Je veux pas le savoir Shawn Michaels qui n'en revenait pas Allez salut Au revoir Et du coup là c'était vraiment Un combat équitable A partir de maintenant Shawn Michaels face à Razor Ramon Et on allait voir Qui allait le remporter Infliger des blessures graves A Shawn Michaels sur le ring Ok C'est parti Boum M'esquivé Ça commence bien Aïe 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 Shawn Michaels est un Un poil léger Enfin Pour moyen on va dire ça comme ça Du coup Pour ces prises là Il est fait trop vite Donc c'est très dur d'esquiver Des prises quand il est debout Je parle Vas-y tu peux emmener des escaliers Ça me dérange pas De toute façon Ce sera pour moi Merci de les avoir emmenés pour moi Boum Merci C'est sympa Merci Allez c'est parti Ah il m'a contré C'est incroyable Ce mode légende C'est incroyable Toujours les évasions Mais je l'ai gardé Quand même Il va chercher l'échelle Elle a été remise debout d'ailleurs C'est marrant Attention chez Michaels Boum Allez on va bouger ça quand même Étranglement Allez faut que tu sois en rouge Quand même Oui bah tu peux t'énerver en saut carpé Ça changera rien mon cher Coup de coude Coup de coude Et encore un Boum Boum Et ouais Et des coups de pied Non Contré Toutes mes excuses Esquive Powerslam Donc ça y est Objectif caché C'est fait Ah j'ai pas esquivé Swinging Neckbreaker Mission Michaels Qui doit activer sa phase Là de je ne sais quoi Laisse moi me relever Attention Attention Et le scoop slam Sur Sur Shawn Michaels Rizer Rahman Qu'est-ce qu'il voulait faire Il sort du ring Qu'est-ce qu'il fait Ouais Il va enlever la protection Et c'est ce que je me disais En revoyant ce moment là Quand j'ai fait la première fois le jeu Ils auraient pu faire un Oh my god moment Ou alors pour les prochains De découvrir Bah voilà Comme il l'a fait Enlever la sécurité En dehors du ring Et attention Il veut faire son finisher A l'extérieur du ring Ah là c'est C'était très dangereux Et le surpassement Et Razor Rahman Qui tombe Bon les jambes sur le ciment Ça ne fait rien Mais Qui tombe sur le béton Et du coup Exécuter un Irish whip Sur l'échelle Dans le coin Je ne sais pas Que ce qui est parti Bon ça Il ne faisait pas encore A l'époque Mais bon Comme quoi Il touche Vraiment pas beaucoup Au mouvement Des superstars C'est incroyable Vous savez que A chaque fois que j'ai le jeu Depuis WWE Je suis obligé de refaire Plein de mouvements Des superstars Tellement c'est pas réaliste J'ai enlevé Plein de mouvements Genre Je ne sais pas Plein de Genre CM Punk Son coup normal Lorsqu'il court Vers quelqu'un Le coup Je parle C'est de C'est de faire Un Oreckan Rana Ce qui est complètement débile Il ne fait pas Un Oreckan Rana En général Quand il court Il fait un coup De la corde à linge En deuxième coup Il fait un half kick Mais finalement Eux ils mettent Oreckan Rana Et un half kick En général Allez relève toi Relève toi Ah ça pourrait être fini Là dessus Relève toi C'est bon Si tu ne l'attrapes pas Voilà c'est bon L'échelle C'est dans le coin Tu n'as pas compris ça encore Oh mais Comment il me Oh putain Qu'est-ce que c'est Que cette physique D'objet à 3 francs Regardez Je suis bien devant C'est bon Wouh Il a réussi Allez on est parti Boum Voilà Voilà Oh il m'a contré Non 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 Aïe 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 Esquive Cher Matsuplex A travers l'échelle Ça fait très mal Ça fait très 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 mal Et on en voit Où il y a déjà l'échelle Ce qui est complètement con Mais c'est l'IA Qu'est-ce que vous Que voulez-vous Je ne peux pas tout avoir Et je ne peux pas esquiver C'est prise rapide Bordel Bon attention Le jumping pie driver Bon allez Je sors Je vais chercher l'échelle Bon maintenant On peut gagner le match Du coup vous voyez On a vu quelques petits moments Mais on n'a pas tout vu On n'a pas vu Je pensais qu'ils allaient aimer Dans ce match là Le moment où Shawn Michaels Saute du haut de l'échelle C'est pas possible Il met 3 coups d'échelle Dans le vide Et ça ne le touche pas Oui le moment où Shawn Michaels Euh Oh là là Saute du haut de l'échelle Sur Sur Isaac Raymond Qui est au sol Mais bon tant pis Et il m'a esquivé Ce Ce Je sais quoi Non Ah c'est terminé C'est terminé C'est terminé Oh là non Il va me faire un deuxième Non Non je suis derrière l'échelle Tu ne peux rien faire contre moi Tu ne peux rien faire contre moi Tu ne peux rien faire contre moi Je suis trop fort Aïe 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 Fisherman Suplex Il a fait tomber l'échelle C'est C'est une aubaine Allez relève toi Relève toi Razor Relève toi Ça va être fini Ah Ah tu t'es pris pour qui On ne met pas un super kick A Razor Raymond Oh tu peux faire un Oh non je n'y crois pas Ça devient serré Aïe 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 Non Ouais c'est ça On va voir qui c'est le patron En haut de cette échelle Yeah Poum Et tu descends Yeah Ah Fiu c'était en légende J'aurais pu me faire contrer Mais Shawn Michaels Tu as perdu Yes Fiu quel match J'ai failli perdre A cause du switch de musique Parce que ça va très vite Quand l'IA doit décrocher En tout cas voilà c'est fait Et voilà Razor Raymond Après un match Hors du commun Un magnifique match Qui s'était passé En vrai Même si j'aurais préféré Que ce soit Shawn Michaels Mais à l'époque Shawn Michaels était le méchant Donc Razor Raymond a forcément gagné En tout cas il y avait plus de chances Du coup Razor Raymond avait Mais dans ce match Il y avait les deux vainqueurs Les deux étaient vainqueurs Pour offrir un match comme ça Et voilà c'était Razor Raymond Qui ramassait les deux titres Intercontinentaux Et finalement devenait Devenait Enfin resté champion D'ailleurs Vous devenez champion Intercontinental A disputer Voilà Razor Raymond Je ne sais pas pourquoi L'arbitre Se met là Je ne sais pas C'était peut-être un kiff En tout cas voilà Pour ce petit match De Wrestlemania 10 Et il nous en reste un A Wrestlemania 10 Et ce sera le dernier De cette vidéo Parce que le temps passe Messieurs dames Le temps passe Et c'était dans Main Event Au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501